Je vous résume l'actualité du jeudi 12 janvier entre midi et 16h en 1 minute et 48 secondes. Parlez-vous socialiste ? Petit lexique pour s'y retrouver dans le congrès du PS. Les militants socialistes sont en plein congrès. Soit, mais qu'est-ce que ça veut dire et comment ils en parlent ? Libération, décrypte quelques notions de jargon qui peuvent s'avérer utiles dans la période. Aube, un père écroué après avoir attaqué ses jumeaux de 11 ans à la hachette. Mort de Morgan Keen, les condamnations des deux chasseurs, dérisoire, pour les amis de la victime. Gare du Nord, le suspect en garde à vue pour tentative d'assassinat. Une agression a eu lieu mercredi matin à la Gare du Nord, à Paris. Six personnes ont été blessées, dont une femme plus grièvement. Vosges, une enquête ouverte après le suicide de Lucas, 13 ans et victime de harcèlement homophobe. La famille du collégien d'un établissement d'Épinal dénonce des faits de harcèlement et d'homophobie, alors que le jeune garçon de 13 ans assumait son homosexualité. La direction scolaire assure avoir pris au sérieux la situation. Affaire des prénoms français, Éric Zemmour condamné à 4000 euros d'amende. Côte d'or, une intoxication entraîne l'évacuation d'une cinquantaine d'élèves. Congrès du PS, un vote à haut risque pour Olivier Faure. Les militants socialistes votent jeudi soir pour départager les textes d'orientation des trois candidats au poste de premier secrétaire. Un scrutin incertain. Les députés, porte-parole des « oubliés » face à la hausse des prix de l'énergie. Mercredi, l'Assemblée nationale s'est transformée en lieu de doléance. Les parlementaires se sont saisis d'un débat sur les « oubliés » du bouclier énergétique, notamment quelques professions libérales ou certains locataires et petits propriétaires. Pour ne rien manquer de l'actualité quotidienne, abonnez-vous à ma chaîne.